À JPA, on est dans une confédération qui regroupe différentes organisations. Alors en tant que telle, l'EVARS n'est pas inscrite dans notre projet stratégique. En revanche, c'est bien travailler sur notre angle outillé et former les acteurs de la confédération, notamment à travers une revue juridique qu'on a pour les directeurs et les directrices d'accueil collectif de mineurs, mais aussi pour les organisateurs sur comment est-ce que finalement on aborde ces sujets-là et comment on le traite au sein de nos organisations. Alors aujourd'hui, les difficultés sur cette éducation, c'est finalement comment les personnes qui vont devoir faire cette éducation vont-elles être formées et armées pour faire cette éducation, on va dire, dans le meilleur climat et avec peut-être les meilleurs mots et outils possibles. Et du coup, dans les difficultés, c'est finalement, c'est de dégager du temps pour former les personnes qui vont elles-mêmes être formateurs. Finalement, il faudrait presque avoir cette formation de formateurs qui peuvent eux-mêmes former des animateurs et j'ai envie de dire aussi tout le personnel qui est autour des enfants qui est essentiel. La résistance côté famille aujourd'hui, je pense qu'ils ont peur qu'on mette dans la tête des enfants des messages qu'eux n'ont pas envie d'entendre. Nous, on regroupe des organisateurs laïcs au sein de JPA et du coup, on va dire qu'elle est forcément abordée de manière différente que dans un endroit où il y aurait un culte. Alors, au sein de JPA, il n'y a pas forcément de mesures. Je disais, on est une confédération, on réunit des acteurs, des organisations. Donc, le bilan, il est forcément difficile à faire. Par contre, il ne faudrait pas que, comme on réunit des acteurs, on ne traite pas le sujet. Au contraire, notre mission de confédération, c'est bien de traiter tous les sujets d'actualité qui vont être en lien ou qui vont impacter les accueils collectifs de mineurs demain. Cette question des violences sexuelles et sexistes au sein des organisations, elle arrive et nous, elle va s'inscrire demain dans notre projet stratégique. C'est parti. Merci. 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 Merci.